bonjour aujourd'hui on va voir les proportions et plus précisément les grandeurs proportionnelles on va voir ça au travers d'un jeu qui s'appelle satisfactor et dans ce jeu il faut produire des ressources ou plutôt des composants qui vont être envoyés par un ascenseur spatial alors pour créer les composants on doit créer des chaînes de montage comme on peut voir un peu partout on les voit un peu qui dépassent ici un peu partout et on va créer une petite chaîne de montage en utilisant les coefficients de proportionnalité pour savoir quoi construire dans notre chaîne de montage alors dans une chaîne de montage il y a des ressources qui vont être importées puis on va travailler à différents stages de production alors le premier stage de production c'est de créer des lingots alors on a notre mineur qui va miner des ressources dans le sol notre mineur il nous dit voilà je mine 120 ressources par minute donc il mine 120 ressources par minute mais nous on peut pas utiliser les ressources telles quelles on doit utiliser d'abord des lingots pour créer des lingots ce qu'on va faire c'est prendre une fonderie dans une fonderie ça va convertir les ressources en lingots donc si on regarde notre fonderie on veut des lingots de fer et nos lingots de fer on a besoin de 30 ressources par minute or ici on en a 120 donc comment peut-on passer de 30 à 120 ben pour passer de 30 ans à 120 on doit multiplier par 4 mais ici on va passer de 120 notre mineur à 30 et donc on va aller dans l'autre sens donc ça veut dire qu'on doit diviser par 4 alors pour diviser par 4 on va utiliser un distributeur ou un répartiteur donc ici on a ce qu'on appelle un répartiteur et donc le répartiteur il va prendre des ressources en entrée et il va les répartir équitablement à toutes les sorties qui seront connectées on va connecter ici voilà donc ici il nous reste trois sorties les trois sorties donc 120 diviser par 3 ça nous donnerait 40 or on a vu nos fonderies elles acceptent elles veulent 30 ressources pour être efficientes au maximum donc ce qu'on va faire c'est plutôt ici séparer en deux je vais expliquer pourquoi évidemment donc ici on va créer notre premier répartiteur de second niveau et notre deuxième et on va les connecter maintenant ce répartiteur va diviser en deux puisqu'il n'y a que deux sorties de connectées donc on a 120 qui arrivent ici et 60 ici et 60 ici ce qui veut dire que si je veux 30 depuis mes 60 qui sont ici je dois rediviser en deux et je vais mettre évidemment tout ça dans mes fonderies on va créer la fonderie et on va essayer d'être propre aussi donc là je crée mes fonderies et on va les connecter juste après et on va se mettre plutôt dessus plus facile voilà donc là je mets 4 fonderies 120 divisé par 4 ça semble correct et donc là voilà on a fait nos connexions et on va indiquer à nos fonderies toutes nos fonderies qu'on veut des lingots de métal et donc on a bien nos fonderies chacune va consommer 30 ressources et produire 30 lingots donc nos quatre fonderies ici vont bien consommer 120 ressources alors ce qu'on vient de voir ici en fait c'est que on peut multiplier nos coefficients parce qu'en effet pour passer de là à là on a fait fois un demi pour passer de ici à là on a fait fois un demi et donc pour passer de là à là bas on a fait fois un quart qui est bien un demi fois un demi donc ça c'est sympa maintenant on va connecter un peu le réseau électrique ça c'est un peu de câblage pas de rapport avec la proportionnalité et donc maintenant on a bien nos 120 lingots qui seront produits par minute et donc ici ben j'ai fait 30 x 4 pour ça on va produire une ressource de niveau 2 donc on va prendre un constructeur on va prendre une ressource assez simple pour commencer c'est à dire des plaques métalliques si on regarde ici les plaques métalliques c'est 30 lingots par minute et ici on sort 30 lingots par minute et donc du coup ben 30 divisé par 30 donne 1 ça veut dire je peux connecter directement une seule un seul tapis rouleau là ici on a notre ordre et on va créer des ressources un peu différentes on va créer des tiges métalliques les tiges métalliques c'est un peu différent donc je vais déjà les mettre en 2 parce que si je vais voir ici tiges métalliques 15 par minute et on a ici 30 par minute donc mettre 30 par minute c'est 2 fois trop c'est à dire que je vais devoir diviser par 2 alors on a vu pour diviser on va utiliser notre répartiteur voilà et on va le connecter comme il faut donc ici si je sélectionne le bon produit voilà on aura nos 15 tiges par minute là jusque là c'était simple c'était gentil mais c'est un peu une introduction aux proportions et plus précisément aux grandeurs proportionnelle mais tout n'est pas aussi gentil et on va arriver très vite ah quelque chose d'un peu moins on va dire ici j'ai des tiges métalliques j'en ai 15 ici j'ai des tiges métalliques j'en ai 15 maintenant je veux produire de ces tiges métalliques et on va juste mettre un constructeur pour un assembleur je voudrais construire des vis mais ici les vis on me dit c'est 10 par minute évidemment je ne peux pas diviser 15 par 3 pour obtenir 10 ni par 2 parce que si je divise par 2 j'ai 7 et demi c'est 15 de 2 côté donc il n'y a pas de moyen de connecter celui-ci à celui-là en divisant d'une certaine façon parce que pour passer de 15 à 10 il n'y a pas de nombre entier qui divise ça or moi je ne sais diviser que par 2 et par 3 comment est-ce que je peux arriver à avoir mes 15 ici et deviennent 10 là tu vois c'est pas si compliqué que ça alors il y a deux façons de faire on va tester les deux façons la première c'est de se dire 15 c'est quoi ? 15 c'est 10 plus 5 donc si je divisais 15 en 3 et que je rassemblais deux sorties donc on va faire ça petit à petit parce que là ça commence à être un peu plus intéressant et donc un peu plus compliqué donc on va le faire étape par étape donc ici j'ai mon répartiteur mon répartiteur il a 3 sorties si je divise 15 par 3 j'aurai 5 ici 5 ici et 5 ici jusque là ça a l'air assez compréhensif si je veux 10 pour rentrer dans la machine je veux 10 que puis-je faire ? ce que je peux faire c'est dire je prends ici 5 ici 5 je les regroupe à nouveau ensemble et j'ai 10 donc ici je vais faire un merge donc le merge c'est le contraire si on prend plusieurs plusieurs ceintures plusieurs tapis roulants on les regroupe ensemble et la sortie ici maintenant sera de 10 10 ressources donc ici je peux mettre un constructeur qui veut 10 ressources et évidemment pour le moment vu qu'il n'y a que 2 sorties que 2 sorties de connectés 100% vient là-bas donc pour l'instant lui il est en train de donner les 15 à ce constructeur donc il faut que je reconnecte cette sortie là à quelque chose alors pour l'instant on va connecter on ne va pas la connecter justement et on va faire la même chose ici on va faire la même logique on va dire on veut notre répartiteur voilà et ce répartiteur là on va l'envoyer dans un merger on essaye d'être propre ça c'est le truc donc j'envoie 2 de ces sorties et je vais mettre un constructeur qui lui sera content puisque on va recevoir ses 10 ressources et puis ici ben là il nous reste deux sorties donc connectées qui donneraient chacune 5 donc si je les regroupe toutes les deux si j'ai bien fait j'ai de la place pour le faire donc ici ici là je vais mettre un tout petit tapis roulant je ne peux pas il n'y a pas assez d'espace ça c'est pas bien on va un peu on va un peu aérer les constructions et puis après on fera une construction alternative ici ce que je fais est un peu étrange et là ça me donne l'occasion de répéter à nouveau ce que j'ai déjà expliqué alors ce qu'on va faire c'est juste décaler un petit peu si je fais comme ça oui on va prendre un peu plus de place simplement je vais le mettre ici je vais le mettre au même niveau un peu plus ici ah donc on connecte donc là pour l'instant on a 15 tiges qui arrivent ici on va faire notre système pour essayer de récupérer nos 10 tiges ici et forcément on va faire la symétrie là-bas tout se recoupe maintenant on est en train de parler de symétrie donc on va mettre à nouveau deux ici et ce qu'on essayait de faire au départ c'était aussi de prendre maintenant les deux dernières entrées qu'il y a ici hop et donc maintenant si on regarde notre petite construction on a quoi ? on a ici 15 tiges qui arrivent deux cinquièmes enfin deux tiers qui vont aller dans ce rassembleur et un tiers qui vient ici ici on aura deux tiers qui vont aller dans ce rassembleur et un tiers qui va aller ici et donc lui il va aussi avoir deux tiers donc celui-là, celui-là et celui-là ces trois-là ils vont avoir chacun un tiers de 15 et en fait pas un tiers de 15 mais un tiers de 30 puisque on utilise en fait les deux ici donc 15 plus 15, 30 un tiers, un tiers, un tiers de 30 ça nous fait 10 et donc du coup là on a bien réussi à satisfaire nos producteurs donc ici on va constructeurs pardon ici on peut mettre nos constructeurs on va même les aligner pour que ça soit plus joli voilà et donc maintenant chacun des constructeurs ici on peut lui dire voilà crée moi des vis et il va nous en faire 10 par minute donc il va nous en prendre 10 par minute donc maintenant on a bien on a réussi de partir de 15 et même ici de 2 fois 15 et d'arriver à 3 fois 10 donc de 2 fois 15 on arrive à 3 fois 10 et en effet pour arriver de 30 à 10 enfin on a fait 10 par 10 enfin 10 par 3 pardon voilà mais on pouvait pas faire 10 par 3 directement donc ce qu'on a fait c'est enfin on va le faire après ce qu'on a fait ici c'est on a pris 15 de 15 on a mis 2 tiers d'un côté c'est à dire 10 1 tiers de l'autre 5 et donc les 10 c'est bien ça fournit une machine et les 5 on les a mis dans un rassembleur de l'autre côté on a fait pareil on a nos 15 qui sortent 2 tiers de 15 c'est à dire 10 qui vont directement dans la machine et 1 tiers qui arrive dans le même rassembleur que l'autre tiers donc aussi 2 tiers de 15 au final et donc aussi 10 et donc on a eu 10, 10, 10 et chaque fois en travaillant travaillant avec 2 tiers qui partent d'un côté 1 tiers de l'autre 2 tiers qui partent d'un côté 1 tiers de l'autre et donc ici 2 tiers et hop les 2 tiers vont dans la machine voilà donc chaque fois on a bien 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers voilà mais ça c'est une construction très compliquée on va simplifier parce que maintenant on a compris un truc c'est qu'on pouvait prendre ces deux là, les rassembler et puis en prendre le tiers, c'est à dire on va faire x 2 et puis on va diviser par 3 parce que c'est ce qu'on a fait partout donc on va supprimer tout ça parce que c'est compliqué et on va faire une construction équivalente mais qui sera plus compacte et plus explicite là il faut un peu nettoyer, donc là je suis en train de m'enlever un peu le tout voilà voilà, ce qu'on va faire c'est plutôt que de diviser puis rassembler plusieurs fois on va d'abord rassembler donc on va aller dans Organise Nom Logistique on va faire Rassembleur donc si je rassemble celui-ci et celui-ci, donc c'est à dire au rappel 15 j'ai à la sortie 2 x 15, c'est à dire 30 et je veux 10 pour rentrer dans les futurs constructeurs tout simplement, je prends mon splitter je le mets ici, à la sortie donc ici j'ai 30 et à mes 3 sorties, je peux avoir 10 donc c'est à dire 30 x 2 x 2 par 3 poulets et donc si je fais mes 3 constructeurs voilà 2 3 et on va grimper pour voir ce que ça donne et donc ici on a quoi ? on a 15 et 15 qui rentrent donc 2 x 15 divisé par 3 nous donne 10 et donc on a bien un rapport de 2 tiers 2 tiers parce que là, ça se rejoint donc 3, pas 2 et ici ça se divise en 3, donc divisé par 3 donc on a au total, tout ça représente 3 2 tiers donc pour passer de 15 à 10, on fait 3 2 tiers donc j'ai 15 x 2 puisque j'ajoute celui-là puis divisé par 3 donc là c'est un coefficient de proportionnalité en fait qui n'est pas entier, c'est une fraction c'est un rapport le rapport du fait que on doit avoir le double et le tiers donc les 2 tiers et donc voilà, c'est un exemple un peu compliqué et forcément on doit lui indiquer qu'il doit faire des vis et on va connecter et on va terminer là-dessus et donc voilà, c'est un jeu vidéo ici donc pour montrer aussi également que les proportions et les ratios et les maths qu'on apprend, ça sert même dans les jeux vidéo la preuve, on vient de calculer comment connecter pour être efficient à 100% par contre, il faut bien que j'ai quelques lingots qui arrivent ici ah, j'ai pas connecté la mineure, on va le connecter tac et on va suivre un peu la chaîne de production et résumer un peu le tout alors ici, on a un autre souci, c'est que les tapis roulants ils sont également limités donc ici, on a des tapis roulants qui ne peuvent supporter que 60 ressources par minute donc je vais le mettre à jour, là il peut aller jusqu'à 120 et on va mettre à jour celui-là, le tapis roulant vertical pour qu'il puisse aussi sortir sans donc ici, on a 120 ressources les 120 ressources sont divisées en 2 on a 60 de ce côté-ci, 60 de ce côté-ci on redivise en 2, donc ça veut dire 30 et 30 parce qu'ici, on a besoin de pas plus de 30 ressources on a besoin d'exactement 30 donc là on est à 100% d'efficience on sort avec 30 lingots par minute de chaque côté alors ici, on a des blocs qui ont besoin de 30 lingots par minute donc une connexion suffit ici, on a notre autre 30 lingots mais en entrée, on n'a besoin que de 15 donc on va diviser notre 30 par 2 donc coefficient 1,5 on arrive ici et on a besoin de convertir 15 tiges métalliques par minute en 10 tiges par minute donc c'est-à-dire que pour passer de 15 à 10 on va faire, pour trouver le coefficient de proportionnalité, ce qu'on va faire c'est on va diviser 10 par 15 et on obtient 3,5 ce qui veut dire pas 3,5, j'ai dit des bêtises on obtient 2 tiers 2 tiers et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on doit multiplier cette sortie-ci par 2 ça tombe bien, c'est-à-dire qu'on va ajouter un autre constructeur qui va avoir la même sortie donc c'est-à-dire 15 tiges donc ici, on obtient 30 tiges cette sortie-ci, on obtient 30 tiges qui rentre dans ce répartiteur et on voit que ça divise en 3 donc nos 30 sont divisés par 3 ce qui nous donne bien 10 tiges par minute en entrée et ainsi, on a nos visques qui sont créés également à 100% d'efficience alors ici, il affiche l'emploi car c'est une moyenne dans le temps donc petit à petit, ça va augmenter jusqu'à être à 100% et donc voilà, très important de connaître sa proportion et ses grandeurs proportionnelles de savoir comment ça fonctionne car ça nous permet évidemment de planifier ce genre de construction sans devoir faire des essais erreurs voilà, c'était une petite démonstration de l'utilisation des coefficients de proportionnalité dans la vie de tous les jours ...